Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très simple, on retourne au basique parce qu'on va faire un favori du moment, un favori de l'automne. Vous savez, mon amour pour ce genre de vidéos. Franchement, je me force à ne pas en faire trop et vraiment à vous laisser du temps pour digérer ce genre de contenu parce que moi je suis fan des recommandations à droite, à gauche et tout, j'adore faire mes favoris. Et donc c'est vrai que j'avais envie de faire mes favoris de l'automne. Parce que je vous avais fait des favoris de l'été cet été justement. Petit point lumière et trucs chiant de cette vidéo, je filme assez tard ce soir donc du coup j'ai la vieille lumière jaune de ma chambre et surtout vous le voyez dans le reflet de mes lunettes, je suis obligée de mettre ma ring light. Donc j'essaye de garder la tête en bas pour que vous n'ayez pas le reflet, voilà. Mais je ne vous garantis rien, je vais essayer de faire attention mais j'ai l'habitude de vous parler comme ça. Bref, soit on peut revenir à nos moutons, c'est parti. Comme d'habitude, j'ai marqué toutes mes petites recommandations sur mon téléphone. J'en ai une partie avec moi que je pourrais vous montrer et j'en ai une autre partie que je vous mettrai à droite, à gauche. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos donc n'hésitez pas à les regarder de ce côté-là. Je ne vais pas blablater plus longtemps et on va commencer avec la première recommandation qui est de saison et en même temps qui peut faire office de favori de l'hiver même si ça n'a pas encore commencé. On rentre dans le cliché de la youtubeuse beauté de 2013 tout de suite. Je vais vous présenter la fabuleuse, l'incroyable Yankee Candle de l'hiver. Donc ça, je crois qu'il y en a 3 ou 4 de parfums spécial hiver qui sont sortis et moi j'ai pris la Christmas Cookie qui est vraiment incroyable. Alors bien sûr, il faut aimer les odeurs extrêmement sucrées, les trucs limite en tétant mais franchement elle est incroyable. En vérité, c'est mon chéri qui a complètement flashé dessus et c'est pour ça qu'on l'a acheté si tôt dans l'année. Mais moi j'avais peur que du coup dans mon intérieur ça sente vraiment le gâteau quoi. Comme si j'avais fait de la pâtisserie alors que non, ce qui est très décevant. Et en fait, non, ça a une vraie odeur qui n'est pas trompeuse non plus. On sent que c'est une odeur de parfum en fait. Bref, je ne sais pas si j'ai été claire mais je l'adore. Alors je n'ai pas fait de catégorie ou quoi que ce soit dans ses favoris. Du coup, il va y avoir des bougies, de la skincare, de la nourriture, des recommandations livres, etc. Un peu à droite à gauche. Donc ne vous en faites pas, c'est normal. Et je dis ça parce que je passe tout de suite à mon premier élément skincare. Alors pour celui-ci, il faut que je vous fasse un petit historique de ce que je fais en ce moment avec ma peau. Là vraiment avec cette lumière, j'ai l'impression d'avoir une peau incroyable, toute belle, toute lisse. Mais attendez, si je me rapproche, on voit que j'ai des petits boutons de partout. Et encore vraiment, la lumière me rend vraiment justice. Mais j'ai des imperfections de partout. Et en fait, surtout ici, là j'ai eu une poussée ce matin. Et c'est assez catastrophique. Mais c'est normal parce que ma peau fait ce qu'on appelle une purge. Parce que je suis en train de recommencer à faire le skin cycling. Donc c'est-à-dire, je vous mettrai des images à droite à gauche, un exfoliant un jour, un rétinol le deuxième jour. Et le reste du temps, on fait de l'hydratation et on répare sa peau. C'est un truc qui avait fait énormément le buzz il y a quelques temps. Et surtout, moi j'en ai fait une vidéo entière quand je l'ai testée. Et ça a été une véritable catastrophe sur ma peau. Mais je vous avais dit que le principe m'intéressait toujours. Et que j'allais retester ce principe-là d'une autre manière. Et c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, ma peau réagit extrêmement bien pour le moment. Même si je vous dis que j'ai plein de boutons, c'est plutôt bon signe. Parce que ma peau se purge de toutes mes imperfections. Et je sens que j'avais beaucoup de choses qu'il y avait besoin de sentir de ma peau. Et ceci m'a énormément aidée. Donc le rétinol, c'est la base du jour numéro 2. Donc moi j'ai celui de chez The Ordinary. Qui est vraiment très très agréable à utiliser. Vraiment, j'en ai pas testé 100 milliards de rétinol. Vu que c'est un produit que j'ai du mal à maîtriser pour le moment. Mais en tout cas, celui-ci me procure entière satisfaction. Et il a un réel impact sur ma peau. Donc que demander de mieux. Alors là, je n'ai pas ce que je vais vous présenter maintenant dans les mains. Tout simplement parce que c'est de la nourriture. Plus précisément une recette de lasagne, butternut, chèvre, lardon. Qui est absolument divine. Voilà, incroyable. Moi je n'avais jamais fait de lasagne de ma vie. A mon grand malheur. Mais du coup, ça m'a motivée un petit peu. J'ai fait cette recette que j'ai trouvée initialement sur TikTok. Mais la recette est sur Instagram. Je vous mettrai tout ça en descriptif. Mais c'est hyper facile à faire. C'est un petit peu long. Et franchement, le résultat est vraiment incroyable. Donc il fallait que je vous le présente ici. Si vous cherchez des recettes d'automne, etc. Vraiment, voilà. Ça, c'est typiquement ce que j'adore faire en automne. Pour ceux qui m'ont suivi cet été dans les vlogs, vous savez que je me trimballais une gourde géante de plus de 2 litres. Histoire de boire mes 2 litres d'eau par jour dans ma journée hyper facilement. J'adorais cette gourde. Elle était incroyable. Elle m'allait très bien. Elle avait une poignée sur le côté. Donc c'était top. Sauf qu'un jour en arrivant du travail, elle est tombée de ma voiture et elle s'est écrasée par terre en répandant les 2 litres d'eau sur mes pieds. Voilà, c'était extrêmement agréable. Mais du coup, ça faisait, on va dire, un petit mois que je n'avais plus de gourde, en fait, de grosses gourdes. Je me trimballais avec une autre gourde qui m'allait très bien, mais qui ne faisait pas 2 litres. Et je me suis rendu compte que je n'arrivais jamais, jamais, jamais à boire mon quota d'eau dans la journée parce qu'il fallait que je fasse l'action d'aller remplir ma gourde. Ce qui ne marchait pas du tout avec moi. Et du coup, je ne vais pas dire que j'étais fortement déshydratée, c'est complètement faux. Mais j'ai ressenti une différence que je ne buvais pas assez d'eau. Donc, j'ai pris la décision de racheter une gourde. Voilà, elle est énorme. Elle a l'air moins grosse que l'ancienne et pourtant, elle a plus de contenance. Et je l'adore. Vraiment, je ne pensais pas autant aimer une gourde. Je vais vous montrer un petit peu comment elle marche. Mais elle a un petit loquet pour sécuriser. Et waouh, incroyable. Et ça, c'est un petit format paille comme ça qui me permet de boire beaucoup plus et beaucoup plus naturellement. Vraiment, c'est top. Là, on a une contenance approximative. On a des petites phrases motivationnelles de l'autre côté. Franchement, ça n'a pas grande importance. Mais elle est très belle. Elle est très solide. Et surtout, le mécanisme là est trop pratique. Ferme bien. Ne fuis pas. On a une petite languette si jamais on veut la transporter et tout. Et vraiment, c'est parfait. Je l'adore. Je n'ai rien à redire. En fait, je l'ai acheté sur Amazon et j'avais très très peur que ce soit de la mauvaise qualité. Et pourtant, je me suis bien renseignée dans les commentaires et tout. Mais ouais, j'avais peur que ce soit un plastique très fin qui sente vraiment la pétrochimie ou les trucs comme ça. Et en fait, pas du tout. Vraiment, je l'adore. Donc la mienne, elle vient de My Forest. Voilà, j'essayerai de vous mettre le lien Amazon en commentaire. En barre d'infos, pardon. Parce que c'est vraiment une valeur sûre. Je l'adore. Là, ça va faire peut-être trois semaines que je l'ai. Et j'en suis amoureuse. Parlons maintenant d'une catégorie dont je parle que très rarement. C'est-à-dire les catégories fringues. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes un petit peu allé sur TikTok ce début d'automne. Mais il y a une robe en maille H&M qui a vraiment fait le buzz, qui a été hyper, hyper, hyper virale. Et maintenant, c'est impossible de se la procurer. Moi, je suis vraiment dégoûtée parce que je la trouve magnifique. Et je suis sûre qu'elle m'irait très, très bien. Mais du coup, elle est en rupture de partout, dans toutes les tailles, dans toutes les couleurs. C'est vraiment un enfer. Et en allant faire un petit peu de shopping, ce qui m'arrive assez rarement depuis quelques temps, je suis tombée sur un pull qui est un dérivé de cette robe virale H&M. Et du coup, je l'ai essayé par pure curiosité pour voir si ça m'allait bien, etc. Et c'est littéralement devenu mon pull préféré. Je pense qu'il peut aller à toutes les morphologies, vraiment. Il a une couleur qui est passe-partout, une forme qui est passe-partout. Et en même temps, qui est un petit peu originale et qui rajoute, en fait, qui met en valeur un peu tout le monde. Voilà, je le trouve incroyable. Il fallait que je le mentionne. Peut-être que ce n'est pas une très bonne idée de faire la promotion de vêtements comme ça, de fast fashion. Je le sais. Mais vraiment, moi, ça m'a un peu réconfortée de pouvoir pallier à cette rupture de stock de la robe. Et voilà, j'ai trouvé un nouveau pull préféré qui est un peu dans le même style. Et ça me permet aussi de parler, en fait, de ce genre de forme qui peut aller à tout le monde et qui est vraiment trop trop bien. Parlons de quelque chose, pareil, que j'ai très très peu abordé sur ma chaîne. Mais je suis une grosse consommatrice de séries en tout genre. Et en ce moment, mon chéri me fait regarder Ragnarok sur Netflix et j'adore. Franchement, ça fait un moment qu'elle est dans ma liste, mais je ne l'avais jamais regardée. Je n'avais jamais commencé à la regarder parce qu'elle me tentait, mais sans plus. Et en vérité, j'en suis au début de la saison 2 là et je trouve ça incroyable. Tout est très bien fait. Les personnages, enfin les personnages, les acteurs jouent très bien. Et l'histoire est hyper prenante, vraiment. J'adore, je ne pouvais que vous la recommander. Donc si vous êtes un peu en panne d'inspiration pour les séries en ce moment, Ragnarok, voilà, essayez au moins. Au milieu de ces catégories dont je parle très peu, parlons de quelque chose que vous savez qui est acquis dans ma vie. Les podcasts, voilà. Et je ne pense pas avoir mentionné déjà ce podcast-là dans mes favoris, mais je sais que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On va parler du podcast de Simple Caféine, enfin de Léa JPLF, qui s'appelle Simple Caféine. Alors déjà, Léa JPLF, c'est une personnalité d'internet que j'adore, que je trouve trop attachante. Et son podcast est terriblement bien produit, je trouve. Si vous aimez, en fait, c'est le parfait compromis entre quelqu'un qui va parler longtemps sur des sujets hyper perso et en même temps, une vraie trame et une vraie organisation. On voit que c'est une fille qui bosse énormément pour son podcast et que c'est quelque chose qui lui tient vachement à cœur. Et je trouve que ça ressort vachement dans ce podcast-là. Et je trouve ça trop, trop appréciable. Elle a fait des épisodes avec plein d'invités, elle a fait des épisodes hyper perso, elle a fait des trucs où elle était toute seule et tout. Vraiment, j'adore, donc je ne peux que vous conseiller tout ça. Et surtout, moi, c'est comme ça que je suis un petit peu les updates de sa vie, etc. Parce qu'elle les retranscrit extrêmement bien à l'oral. Et moi, je sais que j'écoute ça n'importe où, n'importe quand. Le matin, quand je me prépare, quand je fais ma vaisselle, quand je fais mon ménage, quand je suis en voiture, quand je vais me promener, quand je vais au travail, peu importe. Mais c'est une ambiance qui est hyper réconfortante et qui est hyper saine, en fait. Vraiment, moi, ça m'apaise de fou. Donc si jamais, voilà, en ce temps un peu maussade, vous avez besoin de vous poser un petit peu et d'être réconforté, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast. Vous ne pensiez pas que j'allais vous laisser avec un seul produit de skincare ? Évidemment, j'en ai un deuxième. Et il n'était absolument pas prévu au programme aujourd'hui. Mais écoutez, je l'ai acheté il y a une semaine, même pas. C'est une huile démaquillante qui vient de chez Nuxe. Voilà, toute basique. Et j'avais déjà testé, je vous ai beaucoup parlé de la Caudalie, de l'huile démaquillante de chez Caudalie les dernières semaines. Et je l'ai terminé, j'avais envie de tester autre chose. Et j'étais partie pour rechercher un baume démaquillant, quelque chose de beaucoup plus épais. Et en fait, c'est une vendeuse qui m'a conseillé celui-ci, parce que moi, je mets beaucoup de maquillage waterproof. Et ça, c'est exprès pour éliminer le maquillage tenace. Et bien, je peux vous dire que je n'y croyais pas du tout, mais c'est l'huile démaquillante la plus efficace et la plus rapide que j'ai testée de toute ma vie. Je trouve ça quand même toujours pas hyper agréable à utiliser. Je préfère les textures baume, mais ceci est terriblement plus efficace que tout ce que j'ai pu tester dans ma vie entière. Et pourtant, Dieu sait que ça fait vraiment un moment que j'ai découvert les huiles démaquillantes, les baumes, etc. En fait, les corps gras pour démaquiller mon maquillage, parce que c'est le seul truc qui marche bien sur moi. Mais vraiment, celle-ci, si vous cherchez quelque chose à tester pour le démaquillage, n'hésitez pas, vraiment foncez, elle est incroyable. Et puis aussi, elle m'a coûté 16 euros, je crois, et ce que je trouve pas excessivement cher comparé au prix astronomique qu'on peut voir pour des petites huiles démaquillantes ou des démaquillants en termes général. Vraiment, et pourtant, Nuxe, c'est une marque qui est réputée pour être assez chère quand même. Mais là, du coup, c'est une très très bonne surprise. C'est bientôt l'heure de terminer cette vidéo, mais je ne vais pas terminer par un nouveau favori. Je glisse un petit flop par ici parce que j'avais très envie de parler de livres. Mais le problème, c'est que j'ai un livre actuellement qui m'a mis en complète panne de lecture tellement c'est un navet. Vous ne m'avez sûrement jamais entendu dire ça à propos d'un livre. Moi, je suis le genre de personne qui aime un peu tout et qui est diverti extrêmement facilement. Voilà, je suis très bon public. Mais là, je suis en train de lire un livre. Pourtant, le résumé m'avait bien plu. J'adore ce genre d'histoire. Ça s'appelle Colloque malgré moi. Et c'est un vrai navet. Je trouve ça pas très bien écrit. L'histoire est longuette et d'un ridicule. C'est horrible. Et franchement, j'ai hésité à arrêter de le lire, à passer à autre chose. Mais je n'y arrive pas parce que mon égo a envie de finir le livre pour dire que c'est bon, je peux passer à autre chose. Je sais que c'est débile et que je pourrais abandonner. Mais je n'y arrive pas. Donc, je me suis mise toute seule dans une panne de lecture atroce parce que je n'ai pas envie de lire ce navet. Et en même temps, je ne peux pas lire autre chose tant que je n'ai pas terminé ce navet. Donc, pour que vous ne répétiez pas la même erreur que moi, sachez que ce livre-là, franchement, je n'ai pas aimé du tout alors que ça avait l'air super vendeur. Bref, soit, voilà, j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous ai présenté plein de choses différentes. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501